Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais faire un petit vol VR. J'ai configuré mon setup hélicoptère avec le Cabri G2. Ce n'est pas celui qui vient dans X-Plane, c'est un freeware que quelqu'un a fait qui est presque mieux. On peut mettre le GPS, le 750, un iPad ici avec la vue augmentée. C'est quand même un hélico, quand même intéressant. Je peux montrer de l'extérieur, mais je n'ai pas les shortcuts d'installer pour voir les vues extérieures. C'est quelque chose que je vais pouvoir programmer, mais c'est quand même vraiment intéressant. J'ai le skin d'un des hélicos de BC Helicopters au BC à Buttsford. C'est une école de pilotage d'hélicoptères. On décolle pas loin de chez nous. J'avais spawné un Starship un peu plus loin à l'arrière. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a une fusée Saturn V. Pour le fun, j'avais mis un gros squelette de dinosaure qui croque un Faucon Millenium et un AT-AT un peu plus loin. Moi, j'habite derrière. On peut faire un petit vol. C'est vraiment expérimentation hélicoptère. J'ai voilé tantôt, mais le comportement est semblable au cabri G2 qu'il y avait dans X-Plane 11. Mais là, on est dans Microsoft Flight Sim. On serait prêt à décoller. On va voir ce que ça va dire. Ce n'est pas si pire. Ça se contrôle quand même bien. Je n'ai mis aucune assistance. Tout est l'équivalent plus difficile. Il faut que je me concentre. Je vais juste aller montrer un peu le dinosaure. C'est vraiment bien et c'est ultra fluide. J'ai changé le mode d'Antializing. J'avais du bruit au loin. Ça faisait comme des picots. Là, ça devrait l'avoir enlevé. On va juste aller… Non, c'est quand même… Ça serait hâte de voir un dinosaure comme ça en vrai. On va aller voir le AT-AT. Je reviendrai voir vers… Je vais juste spawner aussi le… Le panneau pour… Qu'on puisse changer la météo. Ah non, c'est vraiment… On va retourner par là-bas voir. J'ai le Star Destroyer. C'est cool. C'est pour donner à avoir une idée des proportions. Là, c'est… C'est gigantesque. Avec le garage de mon ami. Avec sa maison. Moi, j'habite un peu plus loin. On va aller voir… Dans la réalité, la vue a augmenté ici. C'est vraiment cool. Pis ça, le GPS, je vais aller voir. C'est la version gratuite. Pis la version payante du GPS rajoute… Des données comme les cartes météo. Pis tout ça. Pis pas mal d'options. Fait que… Moi, j'habite ici un peu à gauche. Ça, c'est le… Le parc de soccer. Qui est pas loin d'où j'habite. On va essayer d'aller voir… Ma maison. Ah! Ma maison, c'est ici. Où qu'il y a le garage. Pis… Les fausses lucanes. Moi, j'avais vraiment pas de lucanes. Ouais. Moi, j'habite juste là, dans la fenêtre. Fait qu'on va aller vers… Vers… Vers Sherbrooke. Je pourrais avancer le temps tantôt. Voir un peu ce que ça donne. Il y a du trafic. Non, le modèle de vol, là, à date… Est comparable à ce que… Quand j'essayais sur… Sur… Sur X-Plane 11. Pis c'est quand même bien, là. T'sais, il y a… À des endroits, il y a de la neige. Il y a moins de neige. Le dernier vol que j'ai fait hier, à Québec… C'était un peu plus déneigé que ça, les routes, les autoroutes. Mais je pense qu'ils vont avec… La couverture de neige qu'il a… Je pourrais aller dans les options, pis d'en enlever un peu. Fait qu'on… On est au-dessus de la 10-55 vers Sherbrooke. D'après moi, l'enregistrement va être vraiment bien… Un peu plus beau qu'hier, je dirais. Bien ça fait différent des id goes de… des avions. Juste avancer un peu le test… Ça fait un petit peu… Est-ce qu'elle est juste magique quand c'est le soir comme ça, là? Ça fait que ça, on est au-dessus de Rock Forest à notre droite, Saint-Élie, à la limite de Saint-Élie, ou voir René-Lévesque au croisement de la 220, mais c'est ça, on perd les routes dans la neige un peu plus. C'est comme si on avait eu une petite tempête de neige, là-bas, ici, c'est Mivalon, avec l'école. Où c'est éclairé, là-bas, c'est Carrefour. Je ne vais pas passer au-dessus de l'université, là-bas. Voilà. Juste tourner un peu, juste montrer Star Destroyer. Avec le... Ouais, ça, c'est le Boulevard Bourque. Alors, l'ambiance... On va retourner par l'autre côté. C'est drôle. Tantôt, j'ai fait un petit vol de test, puis il ne semblait pas avoir la photogrammétrie. avec les bâtiments qui sont comme scannés, là, par les avions. Ici, on a le triolet. Avion 1, pavion 2. Ici, ça ne fait pas de sens, là. C'est le CTA. Ça fait qu'on dirait vraiment que la photogrammétrie n'a pas été... Elle n'a pas été loadée, là. J'irai voir dans les options. Le terrain Nouveau Concorde, on vient de passer au-dessus. Le centre sportif. Ouais, un peu trop de neige pour... Mont Bellevue, on peut aller voir Mont Bellevue. Il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas la croix, mais... C'était les anciennes résidences, je crois, aussi. Ici, à gauche. J'ai aussi acheté la belle... Je ne me souviens pas quel modèle, là. Il y a un nouvel hélico qui avait été fait. Ça fait que ça, c'est... Belle vue. C'est vraiment... Vraiment beau. Est-ce que d'avoir des maisons génériques, comme on voit là... En tout cas, je sais qu'au centre-ville de Charbois qu'on devrait avoir la photogrammétrie, là. Je ne sais pas pourquoi qu'elle n'a pas été loadée. Je... Peut-être que je vais perdre des frames... Des framerates si je l'active, mais... Ça fait qu'on va croiser... ... 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 Je joue un peu sur le temps. Je trouve la manette sans me planter. Si on revient le jour. Un peu moins vite hélico. Mais non, c'est un autre style de... ... 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 noir rapidement, mettons. On va fermer ça. C'est le fun parce qu'on peut enlever le GPS, on peut le refermer. Même chose de l'autre côté. C'est vraiment intéressant. Puis tout est interactif. Si je refais VAC, là c'est ça, je m'envoie météo. Les cartes météo ne sont pas disponibles. C'est la version gratuite. Je vais mettre la carte. On peut zoomer, dézoomer. Je n'ai aucune idée de plus. Dézoomer comme ça. On voit le Morford au loin. Ah non, l'ambiance, c'est encore A1. Je vais essayer de programmer sur mon stick avec des boutons pour pouvoir changer la vue extérieure. Ça va être beaucoup plus fun. Je vais sender ça. C'était juste faire un petit vol. Je vais en refaire d'autres avec l'autre hélico. Peut-être un peu plus tard ou un autre soir. Encore bravo à Microsoft. Et à Sobo, c'est vraiment, au niveau d'immersion, c'est vraiment super. Là, la météo était calme. Je n'ai presque pas de vent, rien. Mais c'était comme ça aussi à l'extérieur. Ça fait que c'est assez réaliste. Merci. Aux prochaines vidéos. Aux prochaines vidéos.